Aujourd'hui, au concours à venir, les choses sont très claires. Ça fait maintenant deux années qu'on est prévenu de cette réforme du BAC et que nos équipes travaillent sur la définition des profils qui pourront candidater à notre concours en 2021. Pour arriver à une définition assez claire, les candidats, les jeunes qui souhaitent être candidats au concours à venir en 2021 devront avoir suivi parmi les trois spécialités de première obligatoirement la spécialité mathématique, obligatoirement également la spécialité physique-chimie. Quant à la troisième spécialité, elle est entièrement libre. Là, l'idée est quand même de suivre l'esprit de la réforme et de laisser les jeunes aller vers l'appétence, l'intérêt qu'ils ont de développer sur une matière qui peut ne pas être scientifique s'ils le souhaitent. Donc, maths, physique et libre. En classe de terminale, ils doivent choisir deux spécialisations parmi les trois choisies. Là encore, les maths restent obligatoires. La deuxième, elle, doit rester scientifique. On prend l'exemple d'un jeune qui a choisi maths, physique et ISN. Dans ces cas-là, il pourra choisir sa deuxième spécialité entre la physique et l'ISN. C'est la seule contrainte qu'on impose à nos candidats, c'est de garder quand même une spécialité scientifique en classe de terminale avec les maths. Les choses sont très claires. On est d'ailleurs, je n'ose à peine dire, les premiers à l'afficher très clairement. C'est-à-dire qu'on a sur notre site internet un blog sur lequel on tient à informer nos candidats de façon très régulière des décisions. On a été les premiers à éditer un petit document comme celui-ci qui s'adresse et aux secondes et aux élèves de première à qui on donne très clairement ces informations. Ils ont besoin de les connaître très en amont. C'est aussi le but de votre travail. C'est d'informer ces jeunes le plus tôt possible sur ces possibilités. Et chez nous, elles sont très claires maintenant. C'est très défini. Alors là, attention, ce ne sont pas des spécialités. On parle bien d'options qui seront accessibles à ces jeunes d'élèves de terminale. Deux options qui finalement, même si leur intitulé est assez proche, sont bien différentes l'une de l'autre. L'option maths complémentaire s'adresse plutôt à des jeunes qui ne se destinent pas forcément à des études scientifiques de haut niveau comme les études d'ingénieurs, ce qu'on pourrait appeler historiquement des candidats qui suivaient un bac EES, option maths par exemple, qui voulaient conserver des mathématiques dans une formation qui n'était pas forcément très poussée dans ce domaine-là. A l'inverse, l'option mathématiques expert, elle, s'adresse à des candidats qui ont envie d'aller vers des études très clairement scientifiques de haut niveau et qui ont envie d'apporter à leur formation une couche supplémentaire, c'est-à-dire des connaissances supplémentaires en mathématiques pour aller encore plus loin dans l'exigence des formations qui sont les nôtres. Donc très clairement, et on l'indique sur notre blog et on l'indique sur notre plaquette, je le redis, très clairement, le choix de cette option maths expert sera prise en compte favorablement dans l'étude des dossiers de nos candidats du bac d'émigration. Très clairement, c'est une obligation pour le concours, c'est lié à l'exigence des écoles qui font ce concours. Aujourd'hui, pour une bonne partie de ces écoles, elles nécessitent en première année des connaissances scientifiques et un socle scientifique très important. Elles orientent les candidats vers de la modélisation, tout un tas de matières qui nécessitent un socle maths et physique très important. Donc les physiques sont, de notre point de vue, incontournables pour l'entrée en première année dans nos écoles.